C'est au Pays Basque que le cardinal Roger Etchégaray a été salué, rare pour un prélat de cette dimension. Proche collaborateur du pape Jean-Paul II, celui qui a été créé cardinal en 1947, est décédé jeudi à 96 ans. Une longue vie consacrée aux autres et à la paix, une mission qu'il a entretenue dans le monde entier. Il a acquis un cœur universel, à l'époque des petits comme des grands. Tous lui ont rendu hommage du Vatican au gouvernement. C'était important qu'un membre du gouvernement soit présent pour cet homme d'église qui a beaucoup œuvré pour la paix. Il n'avait pas travaillé pour la paix comme le ferait un fonctionnaire international ou un dirigeant politique. Il l'a fait à partir de sa foi. Des citoyens et des religieuses sont venues lui adresser un dernier message. C'est une grande joie et une grande gloire pour le pays basque d'avoir eu un tel homme au service de l'église. C'est un monsieur exemplaire dont l'église a besoin. Il en faudrait beaucoup d'autres comme lui pour notre église. Les responsables politiques et du clergé basque ont insisté sur le chemin universel parcouru. C'était un être extrêmement généreux, mais toujours avec ce sourire et cet accent basque qui a fait sa réputation. C'est une source d'inspiration pour toute la société basque, de par ses valeurs de justice et sa recherche permanente de la paix. Il avait publié l'histoire de tous les grands missionnaires du pays basque. Et c'est dans la mesure où il était raciné au pays basque qu'en même temps il a pu s'intéresser aux autres. Le cardinal a été inhumé à Espelette dans son village natal cet après-midi. Ordonné prêtre dans cette église, c'est dans le caveau familial tout à côté qu'il repose aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada